salut les amis alors j'espère que cette semaine a été génial vous avez profité du soleil peut-être que vous êtes en vacances au bord de la piscine à la plage à la campagne ou peut-être que vous allez partir en août donc je voulais parler d'un sujet avec vous qui est important parce qu'en fait il impacte énormément de personnes l'ennemi numéro un mes amis l'ennemi numéro un pour la réussite de vos projets de vos objectifs c'est le découragement c'est le découragement d'où ce titre je baisse les bras le découragement face à la tâche à réaliser en fait vous avez les moyens vous avez les compétences vous avez les outils vous avez l'envie de vous projeter dans un pour un projet de réussir de peut-être avoir un projet personnel familial professionnel et vous savez qu'il y aura des difficultés qu'il y aura des obstacles que vous serez peut-être seul à des moments et quelqu'un qui le dit la salut à tous vous serez peut-être seul vous avez conçu ça vous les consumez ça y est c'est décidé vous voulez peut-être changer de corps développer un business changer de métier ainsi de suite alors je vous prends un exemple vous rêvez d'avoir un corps différent alors vous êtes en surcharge pondérale vous décidez de de perdre du gras de sécher on dit en termes culturisme vous décidez de prendre du muscle vous avez décidé 3-4 mois avant l'été de changer votre apparence corporelle parce que vous l'avez mal vécu l'année dernière se dénuder devant les autres est un problème vous voulez donner une meilleure apparence de vous sachant que quand on est bien dans son corps souvent on est bien dans sa tête les amis alors vous en rêvez de ce corps vous êtes vraiment décidé vous est très très motivé très motivé même j'irai excité à l'idée d'avoir ce corps vous avez trouvé des photos vous lire voilà je pense qu'il est possible de d'arriver à ce niveau là il y en a qui pour les garçons qui veulent ressembler à j'ai une statane le devant de dames enfin après chacun a les physiques qu'il souhaite et puis ces dames elles vont se référer à des dames qu'elles voient dans des magazines toujours est il qu'on a des objectifs très différents et tant mieux sinon on serait tous pareil et puis bah tout se passe bien là vous voyez vraiment dans la peau de cette personne et vous savez très bien qu'il va falloir bien s'alimenter revoir votre alimentation qui va falloir nous entraîner un minimum deux trois fois par semaine 30 minutes si vous suivez ma méthode et peut-être un peu plus si vous suivez les autres méthodes vous allez devoir bien dormir peut-être vous étirer peut-être revoir votre façon de vous relaxer prendre un peu de temps pour vous en fait mettre en place un programme aussi d'être rigoureux de tenir la cadence et puis vivre parfois une décourbature parce que l'entraînement va générer des courbatures et puis on va dire souffrir ce on va appeler ça souffrir un petit peu pendant les séances alors ça sur le papier c'est très bien pour l'instant c'est dans votre tête c'est une création une pure création d'esprit vous avez décidé de changer votre corps mais bravo et puis tout d'un coup on sait pas mais ça arrive ça arrive aussi vite que vous avez envie de changer votre corps la vision de votre futur corps est beaucoup plus flou votre objectif devient plus lointain soudain après quelques séances je dis bien quelques séances vous constatez que les progrès n'arrivent pas assez vite vous constatez que bah c'est pas si facile c'est pas magique que la motivation commence à diminuer que l'énergie chute considérablement l'énergie que vous mettiez dans l'entraînement et chute et que vous commencez à mettre du doute du doute dans ce que vous faites alors il ya du doute vous concernant il ya des doutes dans le programme dans la faisabilité dans vos capacités il ya du doute alors souvent on voit ça avec des gens qui commencent des programmes et qui voit que les progrès les programmes de musculation ne sont pas aussi rapides qu'ils le souhaitaient mais c'est ce qu'ils font mais il changeait de programme d'entraînement il change de programme d'entraînement en pensant que c'est rapide avec un autre et puis bas c'est la même en couleur et ils finissent pas abandonné alors ce qui est intéressant c'est que vous vous rendez compte que lorsque c'était une pure imagination quand vous étiez dans la projection bas en fait tout se passait bien et d'un seul coup il ya eu un flou artistique dès que vous avez commencé à visualiser les étapes ce que vous allez mettre en place comme action pour avoir ce corps que vous souhaitiez et ben en fait tout va mal en fait vous êtes passé du top de la motivation à j'y arriverai pas alors vous avez vraiment passé de l'étape à je vais changer de corps ça va être super ça va être génial je vais être bien cet été on va me faire des remarques positives je vais être bien dans mon corps à ça va être compliqué il va falloir mettre plein de trucs en place va falloir que je mette une barre fixe à la maison que je mette des fixations va falloir que je transpire dès que je rentre du travail au même de m'allonger dans le canapé va falloir que je me mette au boulot en faisant la méthode quelle qu'elle soit ce soit la même ou une autre faudra s'entraîner je connais personne qui a des gros muscles en s'entraînant je connais personne qui a une taille de guêpe avec des tablettes de chocolat en mangeant une baguette de pain trois bières et en mangeant une saucisson ça n'existe pas on peut le faire ponctuellement mais pas tous les jours comme certains alors ça va être compliqué ça va être compliqué pour vous parce que vous allez vous dire va je mette tous ces trucs en place est ce que je vais tenir la cadence et soit vous allez donc on va dire repousser l'échéance c'est les procrastiner en disant bas je recommencerai le programme l'année prochaine donc si on en avril vous commencerez après l'été soit bas vous allez abandonner comme 90% des gens ce qui fait le bonheur des patrons des salles de musculation puisqu'en fait il ya un turnover énorme ils savent que tous les trois mois c'est la moyenne j'ai travaillé en salle je sais ce que c'est tous les trois mois les gens abandonnent peu près ce qui commence en avril on sait qu'on la verra pas au mois de septembre et ce qui commence sept ans on la verra pas en décembre dès qu'il fait pas beau en fait c'est comme ça il baisse les bras alors je vous comprends mes amis je vous comprends parce que je coach beaucoup de personnes et je comprends cette baisse de motivation je comprends le fait d'être découragé face à des actions à mettre en place je le comprends mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de solution et moi je suis là en tant que coach vous proposer des solutions et c'est pour ça mes amis que quand je vous propose des programmes d'entraînement quand je vous propose des programmes de motivation de confiance en soi comme success pro qui est une très belle formation quand je vous propose des programmes sur la transformation physique sur tout ce qui est lié à la forme en général c'est des petites choses à mettre en place au quotidien qui donne d'énormes résultats parce que je suis conscient que s'il ya trop de contraintes trop d'action à mettre en place vous ne pourrez pas le faire et ça ça correspond à 90% de la population qui n'est pas prédisposé qui n'a pas encore suffisamment de volonté parce que ça se développe la volonté pour accéder à tout ça alors si on prend un exemple de quelque chose qui va vous paraître facile alors plus facile quelque chose qui va vous paraître moins complexe à vos yeux je dis bien à vos yeux moins complexe alors ça peut être je pensais à mes filles un commandé un vêtement des chaussures sur un site internet et pourtant ce site internet il n'est pas ergonomique il est pas simple pour entrer la carte de paiement il demande un tas d'informations il suffit que ça beugle alors commence à zéro en fait il ya plein d'obstacles mais ces obstacles vous les voyez différemment vous les surmonter sans problème il n'y a pas de douleur avec du plaisir parce que vous avez dans l'idée que cette botte ce vêtement va vous donner du plaisir et donne du plaisir à mes filles d'avoir un nouveau vêtement donc en fait elles vont accepter ces obstacles en fait elle pense à la cible qui est le vêtement mais elle ne pense pas aux obstacles elle pense pas aux étapes intermédiaires alors que si elle mettait en programme en place un programme de musculation elles vont penser à toutes les étapes elles vont trouver tous les prétextes possibles pour pas arriver à la cible alors que si elle pensait directement la cible et tout le plaisir que ça pouvait lui apporter elle ne verrait pas les étapes elle verrait pas les obstacles voyez comment le cerveau fonctionne en fait c'est lui qui crée la réussite ou l'échec c'est lui qui vous permet de réussir ou pas c'est pour ça que mes programmes sont réduits au minimum pour surtout que ce soit pas des contraintes parce que je suis conscient que tous les programmes quelque part fonctionne mais ce que vous allez pouvoir les mettre en place dans votre quotidien est ce que vous allez avoir le temps nécessaire l'énergie nécessaire et que je sais très bien que vous allez vous battre contre votre volonté donc plus c'est simple plus c'est réducteur plus c'est minimaliste et plus c'est efficace plus vous allez être motivé pour continuer c'est pour ça qu'il vaut 90 fonctionne bien c'est pour ça que succès pro fonctionne bien c'est pour ça que zen pro fonctionne bien ces trois formations elles cartonnent parce qu'elle correspond à ce que vous avez besoin par rapport à la vie moderne que vous soyez étudiant scolaire ou professionnel salarié ou alors chef d'entreprise vous n'avez pas le temps on a une société qui va vite on a plein de choses à faire on passe beaucoup de temps les transports en commun les gens n'ont plus le temps il faut que ça soit minimaliste alors viser l'objectif mes amis viser l'objectif ne regardez pas les étapes pensez à la cible champion en fait la particularité du champion c'est que savez il souffre beaucoup entraînement sur le stade on les voit gagner il n'y a que du plaisir ils sont transportés par public mais mes amis ils ont souffert à l'entraînement mais pour eux c'est quelque chose de normal c'est un passage obligatoire on sent des actions à mettre en place obligatoire parfois ils ont une vie sociale qui est limitée le samedi soir peut pas sortir s'il ya des compétitions dimanche j'ai vécu ça j'ai eu la chance d'être formé comme ça j'ai eu la chance d'avoir des bons coachs j'ai eu la chance d'avoir des formateurs qui m'ont toujours expliqué de toute façon tu ne pourras pas arriver à ce résultat sans mettre en place des actions ce n'est pas possible ça n'existe pas donc ce qui se passe c'est que le champion l'athlète de haut niveau lui il a plus le plaisir en tête de la médaille d'or du gain que l'entraînement difficile qui subit au quotidien la douleur est moindre donc comme le plaisir est en opposition à la douleur et qu'il est plus important que la douleur ben forcément c'est le plaisir qui l'emporte ce qui fait qu'il réussit et dans les armes arceaux c'est pareil la douleur des coups la souffrance à l'entraînement et moins de par rapport au plaisir qu'on a par une vie qui est épanouie parce que les armes arceaux apportent beaucoup de bonheur alors quand je coach les gens je leur dis mes amis faites le premier pas poser la première brique c'est le plus difficile je vous assure une fois vous avez posé la première brique les états vont se succéder très facilement plus facilement que vous le pensiez ça sera bien moins compliqué vous êtes fait une montagne d'un truc qui souvent me dit bon ouais c'est pas si compliqué en fait donc vous allez le gérer vous allez vous rapprocher de la cible petit à petit à petit comme le champion qui se rapproche de la ligne d'arrivée arnold en peu de ping à ronde j'en ai parlé hier disait bien qu'en fait quand il travaille son corps il visualise en fait il voit déjà la première marge du podium en fait il est dans l'action mais aussi dans le résultat les étapes il s'en moque il sait elles sont affichées il les connaît c'est obligatoire mais elles sont minimes par rapport à l'énergie qu'il déploie pour gagner alors le sportif a cette particularité mais les chefs d'entreprise sont des sportifs de haut niveau quand il faut se lever tôt le matin et finir tard le soir faut de l'énergie il faut se battre il faut se battre pour réussir c'est valable pour un musicien c'est valable pour tout le monde pour un scolaire pour un collégien pour un étudiant de nos jours faut se battre il faut apprendre à se battre pas forcément pour être le meilleur mais pour obtenir ce que l'on souhaite mes amis alors ce qu'il faut retenir ce qui est très important c'est que on peut échouer tous les plus grands de ce monde ont échoué tous les sportifs de haut niveau échoué moi j'ai beaucoup échoué mes collaborateurs échouent on peut échouer pour moi échouer c'est une opportunité de recommencer intelligemment alors c'est une phrase qui avait été utilisée à peu près sous cet ordre par henry ford en fait il disait qu'on peut échouer on peut échouer mais encore une fois c'est presque une opportunité pour réussir mieux pour aller beaucoup plus loin alors comme je voulais dit ok c'est acceptable d'échouer partir des principes on veut pas réussir du premier coup on ne peut pas devenir champion d'une fois on ne peut pas créer une entreprise et ne pas échouer certains marchés on ne peut pas avoir le meilleur programme d'entraînement du premier coup ce n'est pas possible alors quand on donne tout ce qu'on a dans le ventre quand on donne le meilleur de soi même et qu'on échoue c'est pas un problème parce qu'on a mis en place un procès c'est un état d'esprit un procès c'est un état d'esprit qui fait que on crée on crée la réussite par un mental de gagnant en fait vous formatez votre mental par contre abandonner est inadmissible inadmissible pour moi et catastrophique car parce que quand vous abandonnez votre cerveau va l'ancrer vous allez créer des croyances imitantes que vous êtes boire rien que vous ne pouvez pas réussir que de façon rien ne va dans votre vie vous allez en faire un état d'esprit une façon de vivre une façon d'être avec vous vous allez vous entourer des mêmes personnes que vous vous allez les attirer le pouvoir d'intention n'est pas dans le bon sens le pouvoir aussi de l'attraction qui est pas dans le bon sens et je voulais dit on est vraiment la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente si on fréquente des gagnants vous allez tirer vers le haut on le sait à l'école si on fait quand que des gens des losers on va tirer vers le bas et si vous êtes avec des gens qui sont négatifs qui sont alcooliques qui font n'importe quoi qui sont dans la critique qui ne construisent rien qui sont dans le dans la haine on le voit sur youtube et sur facebook des gens qui passent leur temps à critiquer et le test j'adore faire ce test avec moi et collaborateurs on en rigole c'est que par exemple quand on met un live c'est qu'on fait des lives rarement avec un format qui est en dessous 15 minutes c'est rare qu'on soit en dessous 15 minutes et les gens mettent des commentaires négatifs au bout de trois minutes du live ça veut dire qu'ils n'ont même pas regardé le live mais ils balancent des négatifs en fait c'est un exutoire pour eux le fait d'insulter des négatifs mais en fait leur permet de se faire du bien d'après dans un sac ça fait pareil ça ne résoudre pas le problème c'est un peu comme ceux qui boivent c'est comme ceux qui sont qui font des choses qui sont négatifs qui prennent des stupéfiants en fait ils pensent qu'ils vont oublier leurs problèmes qui vont régler leurs problèmes ponctuellement certes ils vont anesthésier le cerveau mais ils vont s'enfoncer c'est la spirale ils s'en sentiront pas pour ça je les invite plutôt à à critiquer oui mais argumenter ça va un petit peu activer leur intellect ça va les rendre meilleur c'est ce que je pense ça peut les aider savez moi j'ai pas du tout la haine et les gens qui critiquent qui crachent sur tout le monde qui insultent c'est pas un problème maintenant la mode c'est faire du buzz en parlant de ceux qui sont connus non il devrait plutôt s'en servir comme exemple plutôt aller les rencontrer plutôt discuter avec eux et peut-être que bah ils tueront les gens différemment peut-être que ça les fera grandir je le pense sincèrement c'est pas un conseil je ne permettrai pas de donner un conseil c'est juste une idée mes amis alors le gagnant le vrai gagnant c'est pas ça si vous n'avez pas réussi du premier coup si vous avez monté l'entreprise qu'elle n'a pas pris que vous avez déposé le bilan si la première méthode de musculation n'a pas été la bonne si le premier club d'art morceau vous avez été ça a pas été une bonne expérience c'est pas grave mes amis peut-être que cette méthode n'est pas la bonne peut-être que ce professeur n'est pas bon peut-être que l'outil n'est pas bon que la stratégie n'est pas adaptée à vous peut-être que c'est pas le moment peut-être que vous l'avez pas bien appliqué c'est pas compliqué tester notre méthode modifiez celle ci adaptez la votre morphologie si c'est de la musculation et si une nouvelle approche allez voir ce qui se fait acheter des livres soyez curieux croyez moi la bonne méthode le bon outil le bon programme il existe faut juste le trouver il faut chercher le gagnant de la vie celui qui épanouit qui est aligné avec ses valeurs celui qui réussit dans le monde professionnel dans le monde relationnel dans le monde personnel dans le monde spirituel le vrai gagnant c'est celui qui n'a pas la solution qui ne l'a pas encore et qui est confronté un problème et il va se dire ok je suis face à un problème je vais devoir trouver la solution elle existe sa solution je n'ai pas encore trouvé mais je vais m'y mettre je vais réfléchir et ce qui est marrant c'est que pour faire souvent des réunions pour participer à des repas où j'échange avec des beaucoup de chefs d'entreprise avec des gens qui créent avec des des artistes on est tous à table et on échange en fait ce qui est marrant c'est que à chaque fois ce qu'on retrouve c'est justement la capacité à dire c'est presque un challenge je suis face à un problème il ya une solution faut que je la trouve je n'ai pas encore trouvé mais quel kiff dès le matin quand il se lève il dit on va chercher la solution souvent on la trouve à plusieurs parce que je dis toujours que tout seul on est moins efficace qu'à plusieurs il ya le côté synergie qui fonctionne pas et puis à huit hémisphères on est quand même meilleur et plus performant qu'à deux hémisphères voilà alors quand je ne trouve pas la solution quand ces personnes ne trouvent pas la solution quand vous ne trouvez pas la solution il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire sur sa compétence sur ce qu'on aime faire ce qu'on est capable de faire en sachant qu'avec le temps vous allez faire sans vous en rendre compte une introspection vous connaîtrez très bien vos points faibles aux points forts c'est ça qui est formidable on apprend sur soi en critiquant les autres on n'apprend pas par contre en s'auto critiquant en analysant vous en une introspection on apprend énormément et en fait vous allez vous rendre compte que la tâche elle est possible que le projet est possible malgré les obstacles et que ces étapes bas elles seront pas si compliqué vous allez les gérer et donc plus vous allez dans l'état d'esprit de d'agir de foncer bah puis ça vous paraît facile parce que plus vous êtes entraîné c'est aussi simple que ça comme on entraîne un muscle alors le perdant lui va dire quoi il va dire oh là là je sens que je vais pas y arriver c'est trop difficile je n'ai jamais réussi je ne suis pas doué j'ai pas fait d'études j'ai pas la volonté on m'a dit que j'y arriverai pas je suis trop petit j'ai pas été à l'école enfin il va trouver tous les prétextes du monde pour ne rien faire et pour ne pas y arriver c'est ce qui va lui arriver puisqu'il a programmé la non réussite l'échec eh ben il va échouer c'est inévitable et de nos jours à l'école on n'apprend pas à réussir on sanctionne les enfants par des notes on les encourage pas en leur disant tu as une mauvaise note écoute tu es un mauvais élève tu réussiras jamais dans la vie non tu n'as pas compris aujourd'hui peut-être que le professeur s'est mal expliqué ça arrive aussi on va recommencer et c'est pour ça qu'il ya des gens qui ont échoué sur le plan scolaire et qu'on fait d'énormes réussites dans leur vie personnelle dans l'envie professionnelle c'est qu'ils ne sont pas adaptés scolaire mais ça veut pas dire qu'ils sont pas intelligents ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences ça veut pas dire qu'ils ne savent pas faire ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout adaptés au cme scolaire au moule scolaire parce que ce qu'on a envie c'est nous rendre docile nous mettre dans un moule on n'aime pas les rebelles d'ailleurs on voit un camp sur youtube ou sur facebook sur les réseaux sociaux quelqu'un ose dire ce qui n'a pas été créé dans les livres ou allé aux allées sur un terrain qui n'est pas celui de 99 pour gens pour gens pour cent des gens pardon qu'est ce qui se passe dans un premier temps une ignorer ensuite il a insulté et ensuite il est copié c'est comme ça c'est les trois étapes c'est pour ça que si on est bien dans sa tête si on est sûr de soi on a confiance en soi on continue on ne s'occupe pas de tout ce qui est dit puisqu'on sait qu'on tient le bon chemin que on va vers du positif on fait du mal à personne et qu'on invite les autres à grandir en inspirant alors mes amis surtout les jeunes vous avez les ressources propres vous avez la compétence l'imagination vous avez l'envie vous avez la volonté mais elle n'est pas encore développée et si vous avez un défaut c'est pas grave vous allez compenser avec d'autres capacités avec d'autres qualités savez comme le corps qu'on pense quand on est blessé on compense avec un autre membre les gens qui sont handicapés en chaise roulante qu'est ce qu'ils font ils développent une force incroyable sur le plan mental et sur le plan des membres supérieurs ils ont des bras énormes il n'y a qu'à voir au marathon de paris la course des handisport mais c'est incroyable quelle puissance quelle volonté quelle énergie quelle endurance quelle résistance c'est monstrueux quand tu vois les perfs qui font c'est incroyable mais ces gens là ils ont compensé et nous nous pouvons compenser tous les humains mais c'est pas en baissant les bras c'est en agissant recommençant en apprenant en étant curieux en acceptant l'échec et l'opportunité et le pas à voir comme une négatif c'est pas négatif l'échec c'est une construction vers la réussite oui le système scolaire part en cacahuète justement parce qu'il n'est plus adapté à ce sexuel n'est plus adapté à nos gamins il n'est plus adapté à nos gamins il n'est plus du tout adapté il n'a pas été revu depuis des années des dizaines d'années les jeunes ont changé le mental a changé ils ont accès à l'information il s'est passé plein de choses entre temps maintenant c'est un peu mon coup de gueule mais il n'est pas adapté c'est fini alors vous avez compris qu'on peut compenser et moi je pense souvent quand je fais des lags de ce type à edison edison il a recommencé recommencé plus de 100 fois pour arriver à créer cette ampoule il avait 100 fois la possibilité d'arrêter ah ben non il a continué pourtant on lui a dit tu lui arrivera pas et il a fini par y arriver alors chaque essai chaque échec pour lui c'est chaque essai chaque opportunité devenait une information précieuse pour l'amener à réussir et pour amener à trouver cette ampoule l'école forme des salariés tout à fait elle forme des salariés soumis des gens qui doivent fermer leur bouche et faire ce qu'on leur dit c'est pour ça qu'on arrive à des malaises et des incompréhensions dans la société actuelle tu as complètement raison c'est qu'en fait ça met les gens en frustration en souffrance on leur permet pas s'exprimer salarié ça veut pas dire soumis pas du tout pas du tout mais c'est un peu ce qu'on retrouve c'est pour ça qu'il ya beaucoup de gens qui sont malheureux l'entreprise moi je lutte contre ça justement parce que malheureusement voilà que en troisième tu dis que tu dois fermer ta bouche tout à fait voilà égaliser les problèmes de ce genre les abandons ouais bah ouais complètement alors vous devez fonctionner à mon avis comme fonctionne ces personnes ça veut dire que la vie est courte on est pour un nombre d'heures différents mais quand même déterminé en par l'infini on doit en profiter on va avoir du maximum de choses on doit rencontrer des gens doit s'éclater on ne doit pas regretter quand on arrive à un certain âge on me dit qu'il ya un management trop vertical et archaïque en france tout à fait tout à fait c'est archaïque si je peux me permettre en deux secondes je donne une idée moi je manage de manière participative ça veut dire que on est une équipe on avance ensemble on réussit ensemble on se plante ensemble je suis celui qui va décider à la fin mais je suis celui qui fait appel à la confiance qui fait appel aux idées des autres et cette énergie positive cette synergie ne peut qu'être gagnante si on fonctionne avec un système de management directif ce qu'on retrouve toujours entreprise vraiment le système pyramidal où le patron il décide les autres ils ferment leur bouche parce qu'ils ont peur ils ont le fait en stabiliser et quand on voit quelqu'un de brillant le casse on casse parce que cela va poser problème cela va monter trop vite il va déranger on brise on le remet droit comme on dit non l'entreprise devrait être un moyen de s'exprimer oui les modes de management américain sont différents allemands sont encore différents oui souvent je parle de salle de repos faut laisser du temps aux salariés pour se détendre pour ils seront plus productifs pourquoi il ya autant d'accidents de travail et d'arrêt de maladie l'entreprise c'est parce que les gens n'y sont pas si bien les gens on prend pas la santé des employés des salariés en compte moi quand je parle en entreprise de technique pour qu'ils puissent se détendre de respiration à base de cohérence cardiaque la méthode zen pro où je propose des exercices au bureau sans bouger on peut détendre les employés éviter les problèmes musculosquelétiques je ne suis pas entendu ça va coûter cher pendant ce temps là ils vont pas travailler mais ils seront gagnants moi j'invite les gars qui travaillent avec moi à se détendre à s'étirer à faire du sport aller respirer aller boire un bon petit thé vert mais bien sûr il sera encore plus productif c'est pas en mettant la pression qu'on y arrive si en travaillant de manière intelligente et en optimisant un maximum alors on revient sur notre sujet je m'égare parfois mais réussir dans quel que soit le projet que ce soit en musculation business spirituel en personnel réussir ce ne consiste pas à trouver tout de suite la solution ça ne consiste pas à trouver la bonne méthode mais ça consiste à la trouver en cherchant en étant curieux en rentrant des gens la solution elle existe quelqu'un là vous peut-être vous l'aurez peut-être que vous ferez des choses vous trouverez des choses que n'ont pas trouvé tom place en musculation le culturiste de l'époque un que j'ai cité dans un peu de pingarande dans le live d'hier a été celui qui a provoqué en mettant en cause les concepts du moment joe wader a fait ça aussi arthur johnson ça fait la même chose c'est qu'en fait c'est des gens qui ont cherché qui ont dit peut-être qu'il ya un autre moyen peut-être que on peut mieux faire peut-être que faut revoir certaines choses et c'est grâce à ces gens là qu'on a grandi et c'est comme ça que le bodybuilding a grandi qu'on arrivait à des techniques quand même sophistiquées de nos jours autres que les anabolisant encore une fois il y en a qui recherchent aussi avoir des meilleurs produits et moi je vous parle de techniques mais ça c'est valable dans tous les domaines tout comme moi c'est ce que j'ai fait j'ai beaucoup cherché j'ai rencontré des gens il ya des choses sur lequel j'étais sûr il ya 20 ans sur que je ne suis plus sûr du tout il ya des médicaments qui étaient valables il ya 20 ans qui ont été retirés du marché c'est ça l'évolution c'est pas être figé sur des choses d'il ya 30 ans ça évolue alors oui je suis dans un effectivement dans une dynamique de motivation parce que je peux parler de programme entraînement je peux parler de musculation je peux parler de deux mouvements mais s'il n'y a pas la volonté si à l'abandon derrière il se passera rien moi j'essaie d'autant vous motiver sur le mental que sur le physique c'est très important et c'est même valable pour les arts martiaux je sais qu'elle a beaucoup qui m'écoutent si le mental n'est pas là ce passera rien la technique vous en fera rien de la technique s'il ya pas le général derrière qu'on voit les ordres à l'armée se passera rien mes amis c'est valable pour nous tous moi aussi j'ai douté énormément douter à chaque fois que j'ai douté ça s'est mal passé donc maintenant ce que j'essaie c'est mettre en place des protocoles succès pro a été mis en place pour ça cette formation 6 heures que je vous propose que vous connaissez un bel est là pour ça je vous donne des outils à mettre en place tout de suite pour vous rendre tout de suite meilleur pour permettre d'accéder à ce que vous souhaitez après il ya un travail sur le long terme qui est mis en place derrière mais le but c'est que ça soit applicable de suite on est dans l'optimisation dans le résultat dans l'efficace alors concentrez vous sur ce que vous faites ne regardez pas les étapes viser la cible les doutes sont stériles sont inutiles mettre en place des croyances limitantes c'est pas de votre faute mais si elles arrivent évacuez les en regardant votre cible si le sprinter avant de faire 100 mètres il pense déjà qu'il va tomber dans les starting blocks qui va avoir de l'acide lactique arrive à sommeil qui arrivera pas lui ce qu'il vit c'est la ligne c'est un fauve il sait qu'au bout il ya la médaille d'or c'est ça le champion et le champion de la vie c'est ça c'est qu'en fait il veut un projet il veut réussir un projet il ne voit que le résultat les étapes ce sont les actions mettre en place mais il faut pas se concentrer sur la souffrance des étapes faut se concentrer sur le plaisir de l'objectif alors la réussite professionnelle est importante certes elle est importante surtout de nos jours mais la réussite personnelle les tout autant surtout que les choses sont liées entre le personnel le professionnel et spirituel tout est lié d'ailleurs quand les gens progressent sur le plan personnel souvent il ya un impact sur le professionnel et l'inverse ils prennent confiance ils se sentent mieux et dans le succès pro j'ai beaucoup épiloguer y avant des chapitres sur la confiance en soi parce qu'on se rend compte que elle est facile à développer si on met quelques actions en place oui elle est facile ça prend pas dix ans de psychothérapie et de psychologie il ya des choses à mettre en place et je vous promets que c'est passé compliqué on veut les rendre compliqué mais c'est pas si compliqué simplement faut accéder à la formation il faut agir là encore une fois la meilleure technique du monde elle ne fera rien si vous la mettez pas en place le meilleur coach du monde le meilleur coach en développement personnel peut faire ce qu'il veut si vous mettez rien en place derrière il se passe rien moi j'ai été blessé récemment et j'étais voir mon ostéopathe il m'a dit écoute là tu as eu un petit impact quand tu rentres chez toi tu fais cet exercice et tous les jours tu fais cet exercice je fais tous les jours c'est l'exercice si je ne travaille pas chez moi quand je vais le revoir je n'aurai pas de meilleurs résultats moi je suis dans l'optimisation dont je fais ce que me dit l'ostéopathe et de ce fait je récupère beaucoup plus vite c'est des actions mettre en place je me pose pas la question ça va faire mal pas faire mal je fais ce qu'on me dit je suis avec un professionnel du paramédical je fais ce qu'on dit j'écoute et j'agis de la même manière tout est basé là dessus réflexion émotion action alors mes amis je finirai là dessus à entrer dans l'action des maintenant et décider de votre vie décider ce que vous voulez faire les étapes elles seront là mais regardez la cible regardez le plaisir que vous allez obtenir en ayant cette île si vous souhaitez avoir accord de rêve prenez une photo dit je vais être comme ça regardez pas l'entraînement regardez pas l'alimentation qui d'ailleurs sera bénéfique sur le plan de la santé la douche froide elle va être douloureuse au début mais après vous apporter tellement de bien-être et quand vous allez mettre du plaisir à travers toutes ses actions tout sera merveilleux et vous obtiendrez le corps de votre rêve mes amis je vous laisse et puis merci pour vos commentaires je m'alimente beaucoup de ce que vous proposez par mail par poste faites moi plaisir essayez de partager au maximum les vidéos youtube allez voir ce qu'on propose sur facebook il ya d'autres vidéos sur d'autres thématiques essayer d'activer des notifications comme ça vous verrez tout de suite ce que je propose vraiment vous avez compris que le but c'est vous aider à progresser sur le plan mental c'est gratuit profitez-en sur le plan physique sur le plan santé pour vous ayez une meilleure vie encore une fois puis ceux qui veulent aller plus loin je propose des programmes beaucoup plus poussés on rentre dans le détail ce sont des programmes d'action je suis dans l'action dans le résultat et je vous promets que votre vie sera vraiment différente parce que vous allez utiliser les outils que j'ai utilisé pour m'en sortir salut les amis ciao ciao